allez mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour nous sommes toujours au sommet de la du 24e étage de la tour cette tour panoramique phénoménale à martin du du et bien j'allais dire du village francophone on s'y installerait bien maintenant de nos amis de son bonne université alors avec arnaud mais honneur aux dames bonjour et merci on est avec super martin qui toute la semaine a fait exploser la dynamique wallonne survivatec aujourd'hui on l'a kidnappé on l'a sorti du salon pour l'amener ici sur la tour pas de regret d'avoir fait le déplacement absolument pas c'est encore plus prestigieux encore plus joli et incroyable que ce que ça rendait déjà dans ce que vous montrez en zoom voilà merci à la sorte de nous accueillir merci justement alors on en reparle dans quelques instants arnaud sacré semaine oui franchement merci d'avoir ennuyé on s'est pas ennuyé alors en plus c'est arnaud en plus de tout ce qu'il fait déjà il s'occupe du protocole à contre on lui appelle je ne citerai pas non il m'a tiens finalement demain oui il y aura un ministre comment ça il y aura un ministre la sécurité etc tout s'est bien passé on n'allait pas encore lors du bilan il y a encore une très grosse journée aujourd'hui on finit à 18h30 tu seras avec nous pour la remise des prix d'ailleurs c'est vraiment son appel à tous les territoires vous êtes tous invités ça va être cool on va remettre une quinzaine de prix de tout le premier semestre les gagnants du CES l'Arnaud Varmesse Human Tech Days etc évidemment les gagnants de cette semaine complètement marathon un petit mot on te retrouve après bon oui on se retrouve après mais toujours grand plaisir on a hâte d'avoir encore cet après-midi riche avec des solutions innovantes les prix à la fin et puis toujours des rencontres c'est ça qui était bien cette semaine des rencontres surtout des belles rencontres ça c'est au coeur nucléaire du village francophone on parle de tech ok mais c'est avant tout une belle aventure alors justement Martine toi tu as eu un pied plus presque deux enfin sur Viva Tech sur le salon et puis aussi cette partie hybride qui est véritablement le village francophone où maintenant qu'on aille à Vegas physiquement on prend l'avion à Paris à Dubaï etc ou que l'on reste sur son territoire ou que l'on est un stand on est un réseau et on se pousse mutuellement nos contacts nos opportunités d'affaires première baptême du feu sur le village francophone retour d'expérience en tant que territoire c'est une expérience incroyable que ce soit digitalement mais aussi tous les contacts que ça nous a apporté avec la sanguine avec les coordinateurs avec entre territoires et qu'on a même réussi à concrétiser aussi sur le salon c'est ça dépasse jusqu'à l'expérience donc tous les territoires qui ne sont pas encore convaincus par les français appelez moi et je vous convaincre avec grand plaisir voilà bon merci en tout cas merci pour son soutien c'est cette belle énergie je vais faire soit michel bricteux qui coordonne pour la wex on pourrait remercier la big boss un pascal del communet qui soutient le dispositif violène barthélémy qui était vraiment aux avant-postes sur la partie vivatec en particulier alors on a pas mal de on a pas mal de territoires qui sont connectés il y a eu sur 19 pays en a eu plus pour info si vous avez suivi des pays comme l'île maurice qui nous rejoignent l'afrique a été quand même pas mal représenté c'est super j'aperçois baptiste chapuis qui prendra la parole dans quelques minutes notamment parce qu'il a dans le dispositif cette année ajouter un territoire qui est la région centre-val de noire à l'occasion des human take days mais sur le plateau nous avons julien là aussi super julien devrait-on dire parce que en quatre mois et demi faire passer le collectif côte d'azur monaco de zéro à 80 membres et puis parce qu'il s'ennuyait sans doute nous créer comme il l'a fait hier avec brio et vraiment ça a marqué les esprits ce collectif blockchain qui démarre sur les chapeaux de roue alors bilan de la semaine rapidement mais julien belle semaine belle dynamique comme à chaque événement donc beaucoup de start up azuraine qui sont fait remarquer encore oui alors ça c'est sûr que monacothèque et sophia antipolis il ya une belle résine l'écosystème et on verra ce soir de beaux contacts avec la voile au milieu avec les autres villages francophones donc la dynamique reste la même et s'accentue même événement après événement on a le sentiment à la fin de cette semaine qu'effectivement chacun des collectifs c'est vraiment très très fortement renforcé et on va le voir dans cette ouverture dans trois minutes c'est l'ouverture officielle tiens voilà lionel notre super star l'homme qui va effectivement avec sauve life comme son nom l'indique sauve au quotidien des dévices avec nous pour le focus bah tiens passe devant la caméra nous on n'est pas on n'est pas htf1 tu vas juste passer devant tout à l'heure on t'appelle sur le plateau yonel l'amour vous connaissez il était avec nous c est bon on démarre dans quelques minutes prise d'antenne on se rend à namur pour sophie qui justement quand on parle de base avancée le stand sur vivatec de base arrière à namur et ici la tour zammanski à la sorbonne bon bilan de la semaine en au moins 45 secondes sophie schmitz oui bonjour tout le monde et bonjour à martine que je vois en particulier avec laquelle nous avons beaucoup collaboré en effet à namur sur le on va dire back office resté en wallonie malheureusement tout le monde n'a pas pu se rendre à vivatec mais une semaine très riche voilà beaucoup de candidats impliqués dans les différentes sessions en particulier santé tourisme sport tech tech for cities etc donc on en est smart building voilà donc ben je pense qu'un bilan très positif à chaud et je me réjouis de voir les statistiques et et voilà de voir aussi la remise des prix tout à l'heure à l'un de nos candidats et voilà donc et bonne chance encore à ceux qui sont toujours en liste bon sens encore puisqu'il reste encore des places en super finale merci évidemment nos partenaires médias ils ont fait un beaucoup seront avec nous à ce soir lors de la remise des prises ont fait un travail de ping et juste une stade j'ai pas encore celle d'hier parce que j'ai eu la flamme de regarder je suis catastrophique là dessus mais soyons très clair la deuxième journée mardi c'est à dire qui n'était pas encore une journée officielle c'était avant vivatec a eu des scores d'audience six fois supérieurs à la meilleure journée du village francophone du ces est donc tout le chemin parcouru moi j'en tire pas le bénéfice c'est vraiment l'impact du travail collaboratif qui est fait avec les territoires et les partenaires médias et c'est un super enseignement donc évidemment merci à nos partenaires médias merci aux territoires merci à vous qui relayé dans tous les sens les et bien tous les tous les canaux qui se sont montés voilà alors c'est lors du warm up ça se termine maintenant on va pouvoir commencer les 14 heures je remercie les territoires nico nous a rejoint c'est super on va pouvoir tout de suite commencer nos travaux mais ça c'est juste après le jingle allez nous sommes en direct nous sommes aussi en public aujourd'hui il n'est pas nombreux puisque les contingences covid nous empêchent d'inviter massivement et bien du monde ici même mais par contre je peux vous dire que pour ceux qui ont fait le déplacement pas trop déçu d'avoir fait le déplacement ou à la salle panoramique du 24e étage de la tour zamanski on a vu et plutôt pas mal donc non on a eu hier vous savez le président et bien du le président du groupement des patrons francophones vous avez vu l'annonce est énorme puisque le village le village grâce à ce partenariat ultra important pour le village francophone et j'espère pour le groupement du patronat francophone et bien c'est désormais 88 pays qui vont être connectés au village donc on passe de 19 à 80 pays vous allez me dire il n'y a pas 88 pays francophones non mais il y a des pays francophiles des réseaux d'affaires et ils font partie ils sont adhérents du groupement des patronats du patronat francophone et hier eh bien jean-loup blachet son président était avec nous vous pourrez trouver en replay l'annonce et c'est évidemment ça nous donne des ailes une énergie complètement folle pour tout ce qui nous attend et le second semestre sera extrêmement lourd alors marie on se connaît on a l'impression de se connaître parce que ça fait vraiment des mois donc on avait hier le président du patronat du patronat francophone l'entreprise elle est au coeur du village mais vous savez nos valeurs la culture les tech for good et la volonté effectivement on adore la tech mais pas n'importe quelle tech c'est la même ia qui permet de détecter des concerts 50 fois plus vite et de fliquer une population dans certains pays que je ne citerai pas mais auxquels on pense et l'action de marie il est pour nous elle est fondamentale au sein du village d'autant qu'en plus c'est une femme francophone de l'année elle a été primé pour son action bonjour marie du chastel est ravie de te voir en vrai lui c'est un plaisir alors marie c'est la curatrice du kick festival on y sera il y aura un village francophone on va vous y amener donc les européens vous n'avez aucune excuse on va tous voir le kick festival alors quelques mots sur ce kick festival qui nous qui nous attend dans quelques mois maintenant alors je vais tenter de partager mon écran voir si c'est comme la session des pitchs le partage d'écran est désactivé alors quand t'es aussi c'est vendredi alors on est en mode on est en mode voilà ça va être ça va venir je suis sûr que ça va être bon allez on attend c'est bon non mais là ça marche pas mais bon je vais laisser le temps à quentin d'essayer d'activer le partage d'écran et je vais expliquer en quelques moments ce qu'on fait donc nous on est une association basée à namur en belgique et donc en wallonie qui s'appelle kick et qui explore les liens entre arts sciences technologie des sociétés à travers quatre grands projets je peux partager mon écran parfait merci quentin et donc alors je vais juste mettre les sur dans un lieu formidable en plus enfin dans des lieux parce que maintenant il y aura plein il y a le il y a le il y a le trac je m'y perds il y a plein d'autres voilà il y a plusieurs lieux et donc on appelle ça la galaxie kick et donc on a créé de grands projets on a le festival qui est un festival international des cultures numériques et créatives qui aura lieu en novembre on a le trac qui est le hub créatif et le fab lab de namur qu'on gère avec le bête le bureau économique de la province de namur et l'université de namur on a une plateforme de production et diffusion artistique et un tout nouveau lieu le pavillon qui est un musée qui explore les liens entre arts sciences technologie et société donc le festival il a été annulé l'année dernière mais c'est trente mille personnes sur quatre jours avec quatre salles de conférences des artistes des chercheurs enfin des gens venant de tous horizons explorant ces liens entre arts sciences technologie et société c'est aussi une expo dans une vingtaine de lieux un peu atypique des églises des parcs dans le centre ville de namur donc là voilà je vous passe rapidement quelques images et le market qui est en gros la place d'affaires un petit peu les lieux d'échange en gros c'est une expo de de projets de hardware et start up technologique et alors autour il ya le creative village qui est là plutôt le lieu d'échange de networking professionnel on gère le trac qui est ce lieu bâtiment de 3000 m2 avec un co-working et voilà c'est cette semaine sophie nous a connectés tu est encore là sophie elle nous a fait un très très beau temps fort à plusieurs d'ailleurs mais il ya eu des temps fort énorme c'était la semaine on a connecté le trac qui est toujours avec nous sophie je suis toujours là oui et c'était bien au trac que nous avions organisé le studio et dans l'arène que marie a montré là voilà donc à hâte de le découvrir voilà et nous et dans le trac c'est un co un incubateur qui a la particularité d'avoir un fab lab sur son lieu de travail et donc on gère avec qui le fab lab et alors le dernier lieu qui s'appelle le pavillon qui est l'ancien pavillon belge de l'expo universelle de milan que vous voyez là qui vient de clôturer sa première exposition qui s'appelle human's machines et donc bien marché je crois ça a super bien marché et dans le pavillon mais c'est des expos plutôt artistique mais il ya un lieu qui s'appelle le lab on présente plutôt des projets wallon technologique et donc comme on est dans tech for good j'ai pas le temps d'en présenter plein mais celui là c'est un des coups de coeur c'est sunrise c'est un petit vice que vous mettez sur votre menton et qui va mesurer en fait votre sommeil pendant la nuit parce qu'en fait quand vous respirez le menton il bouge d'une manière différente et donc c'est une manière beaucoup moins intrusive en fait de faire un test du sommeil parce que c'est connecté à une appli mobile et donc c'est bien mieux que ces électros etc voilà voilà quand je me repose je sens je vais effectivement investir dans ces technos marie à toi toute seule tu symbolises beaucoup de choses j'ai parlé des valeurs j'ai parlé du dynamisme effectivement on le sent la créativité cette volonté de créer des ponts et puis ben tu as alors femme de l'année de plus en plus on a des super women au sein du village on a présenté on a présenté la mien on a présenté marie mais justement si je t'ai demandé martine de rester quelques minutes on aurait pu aussi passer on a fait parler sophie je dirais que là la team wallonne ben sont à la sont à la manoeuvre 20 secondes sur ce qui s'est passé aussi au coeur du salon cette semaine et encore du salon cette semaine beaucoup de bonnes surprises bon la visite du ministre fédéral belge forcément mais aussi la visite d'un ministre français madame vidal qui n'est voir un de nos exposants mais qu'il faut qu'on n'a pas cité qui était inattendu et vraiment bien vu évidemment la connexion avec le stand occitanie et j'en profite pour les saluer mes amis sur l'occitanie merci pour votre accueil je t'en passerai au sujet de la société notamment à capella tous les coordinateurs une bonne partie des connaîtres coordinateurs vf qui sont venus voir donc merci à tous ceux qui ont fait le compte qui nous ont accueillis dans ce village francophone puis un petit quand même clin d'oeil à montréal à michel qui s'enlouit c'est ça et c'est important michel et je crois qu'il a pas molli de la semaine mais tu fais du coup tu es un voyageur immobile à montréal depuis la depuis la ouex alors on a peu de temps mais je le salue je lui redonnerai la parole mais en quatre secondes ça s'est bien passé la semaine je crois depuis montréal écoute depuis montréal je vais te dire que le temps était de la partie et que les matinées ont été passionnantes les matinées pour vous c'était vos après-midi et vos soirées moins stressante que d'habitude je ne me trompe pas je j'aperçois déjà d'ailleurs marie pierre fort et qu'elle aussi avec transmette qui est à montréal interviendra dans quelques minutes mais voilà on aurait pu créer pourquoi pas toi aussi tu es dans une tour tu vois comme dans les dans le seigneur des anneaux les deux tours celle de paris et celle de montréal et bien des connexions et on a dû je voudrais bien vous garder tout le temps pour toi je crois que tu interviens sur vivatec dans quelques minutes on va on va vous libérer mais un mot quand même ce que je vois que kira du collectif de los angeles qui aujourd'hui est à miami je crois et connecter quelques secondes sur ton collectif que tu présides la totalité des collectifs icc tu seras moins actif sur le festival de cannes mais c'est le prochain événement de ton calendrier c'est le 7 et le 8 j'allais dire février non non le juillet là on sera évidemment à la manoeuvre très très activement kira tu avec nous un petit mot peut-être tu es toujours à miami ou tu es retour je pense que tu es toujours à miami parce que sinon à la il ferait il serait je sais pas quelle heure tu vas juste te réveiller côte ouest non non je suis je suis toujours à miami en tout cas le planning pour le festival de cannes puisqu'évidemment avec team housing kira est très 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 active en tech for good en évidemment en tech for education un dispositif qui se met en place qui va être sympa julien pourrait aussi nous en dire un petit mot puisqu'on est en train de travailler sur la prochaine étape le collectif cloud azur monaco joue à domicile au festival de cannes et on vous promet des belles choses mais notamment toi kira avec le shoot the book merci nous avoir mis en connexion avec cet événement qui met en lien les réalisateurs du festival de cannes et les auteurs de langue française donc là ça va être un bel événement où le village francophone amènera la partie technologique voilà quelque chose à rajouter marie je sais que tu es hyper à la bourre en quand même demi-pé pour boire un café il ya du champagne je peux pas aller l'ouvrir je me demandais si quelqu'un peut vous ouvrir la bouteille pour être parti ça valait le coup la vue est ce qu'on peut montrer effectivement justin l'incroyable vue que l'on a en direct un petit mot rajouté tout a été dit voilà ça c'est ce qu'on a sous les yeux on pourrait même vous faire bouger la caméra c'est on pourrait mettre une carte postale mais non c'est vraiment tout ce qu'on a à 180 degrés et merci évidemment nos amis de sorbonne université pour l'enfer on est bon on est bon on se retrouve en novembre au kick festival on rappelle les dates du 4 au 7 novembre 4 au 7 novembre kick festival et village francophone environ sur deux jours on se mettra d'accord il faut affiner les deux jours clés je sais que les cousins de nantes sont déjà très impliqués sur le dispositif mais on y est tous et on y sera volontiers quoi parfait quelque chose à rajouter merci tu as le temps de rester toi tu repars et également tu accompagnes bon ben merci vraiment d'être venu et puis bah allez on se retrouve très vite j'espère dans la vraie vie mais de toute façon assez souvent en digital merci marie à très vite allez faut pas partir puisqu'on va maintenant alors on va accueillir on va faire un petit tour est ce que alex est également est ce que alex du rwanda nous a rejoint si on peut contacter alex alex are you among us right now mais en attendant je vais demander tiens julien à nouveau à venir nous rejoindre lionel dans quelques instants sera également avec nous ici même sur le plateau mais je vais me retourner vers françoise bonjour françoise de palmas et tu connecter on a peu de temps mais on va quand même revenir sur cette fantastique mission orbite françoise de palmas et je l'ai vu tout à l'heure est ce qu'elle nous aurait quitté je sais qu'elle n'est pas super habituée à la technologie en sorte tu es en c'est le moment d'intervenir voilà tu étais en mute bonjour françoise pardon excusez moi il n'y a pas de souci bonjour alors françoise retour on n'a pas énormément de temps mais retour véritablement sur cette mission orbite fantastique que tu nous a que tu nous a offert avec les dômes donc françoise je rappelle que tu représente la fédome la fédération des dirigeants d'outre-mer et donc on a mis le temps de le préparer mais c'était bien sur orbite à la date prévue cinq territoires d'outre-mer désormais connectés aux villages francophones grâce à la fédome oui mais écoutez super en fait tout le monde était extrêmement content à tous les retours que j'ai eu sont extrêmement positifs tant du côté des experts qui ont été ravis que des jurés qui ont été conquis et qui ont d'ores et déjà organisé des des liens et des mises en contact avec avec les pitchers et puis et puis évidemment des structures qui ont eu l'occasion de se faire connaître dans un environnement qui n'est pas nécessairement le leur voilà donc est ce que tu as suivi les compétitions tu as des gagnants je n'ai pas eu le temps parce que du coup j'ai eu plein de boulot donc c'est pour ça que j'aime ça me ferait plaisir il faut que tu reviennes ce soir à la remise des primes et les nouvelles sont bonnes côté outre-mer on a vu la monaco qui a rejoint le village francophone qui a eu quelques prix très remarqués et c'est également le cas pour l'outre-mer que je que je salue voilà donc on a un très gros semestre 2 avec le village francophone mais désormais bien les champions et les territoires d'excellence de d'outre-mer et bien seront nos côtés je peux d'ailleurs t'annoncer qu'il y a un grand intérêt du côté des îles de porquerolles pour rejoindre les tech for island donc on en reparlera dans les dans les jours à venir même si c'est pas encore un territoire d'outre-mer quand on est au large du var mais enfin en tout cas les tech for island qu'elles soient et bien sur les côtes françaises ou qu'elles soient au bout du monde elles partagent des besoins d'autonomie et les solutions d'ailleurs on pourra en parler dans quelques secondes avec stéphane sont là merci françoise pour tout ce que tu as fait bravo à la fait d'homme est ce que alex est avec nous pour le rwanda on va je demandais voilà dès que vous avez un signe vous me faites signe alors je me retourne maintenant puisqu'on est ici même sur le territoire d'accueil avec on est à la sorte de l'université vous connaissez maintenant arnaud manien qui toute l'année travaillait avec nous qui nous a permis d'être dans ce lieu fantastique mais là on va parler de futur de futur proche de futur phénoménalement bluffant si vous connaissez mon profil linkedin je peux pas dire que je suis sur les experts dans les 32 domaines mais je me déclare sans être expert d'ailleurs comme évangéliste des blue technologies ceux qui me connaissent que depuis dix ans c'est vraiment des territoires et je découvre qu'on a vraiment une première mondiale qui va naître ici même un stéphane le maire donc alors ton cv tu es directeur de recherche donc au cnrs au laboratoire de biologie donc computationnel et quantitative à sorbonne université et tu es cofondateur donc de bio memory et surtout coporteur du projet de création d'une bio fonderie à sorbonne universitaire à commencer par ce dernier gros mot moi je sais ce que c'est quand j'ai entendu parler bio fonderie d'ailleurs arnaud c'est quoi moi j'ai carrément explosé mais c'est génial on a une bio on va avoir une bio fonderie de quoi s'agit-il stéphane alors c'est une bio fonderie c'est une infrastructure qui est dédiée à la conception et à la construction de nouveaux systèmes biologiques de nouveaux organismes je caricature si c'est une imprimante 3d qui peut imprimer des cellules enfin sommairement c'est exactement ça c'est au lieu de faire toutes les manipulations et des façons manuelles dans les laboratoires c'est lent c'est fastidieux ça coûte très cher une bio fonderie elle fait ça de manière complètement automatisée avec des robots qui vont faire toutes les manipulations capables de créer des centaines voire des milliers de cellules par semaine de les analyser avec des mathématiques d'intelligence artificielle du machine learning de manière à accélérer la construction de nouveaux systèmes biologiques et celle de la bio fonderie qu'on va créer et qui se crée à sorbonne université à la particularité d'être une bio fonderie capable de d'imprimer justement des micro algues alors justement on va imprimer des nouvelles générations micro algues mais les promesses sont fantastiques parce que au coeur des valeurs du village francophone c'est la produisons localement ce qui peut l'être audition mieux plus vert en collaboratif et dans un monde qui dont on connaît les conséquences d'un monde carboné et bien ces micro algues elles vont être mutantes elles vont permettre quoi concrètement stéphane alors l'objectif est que au lieu de fabriquer les molécules dont on a besoin on va simplement les faire pousser on va utiliser la capacité des micro algues à capter le co2 atmosphérique à utiliser l'énergie solaire pour remplacer la pétrochimie alors c'est ça c'est nos amis de lyon écoute et on prend fais un on efface tout on prend un petit c'est 100 mètres carrés au lieu d'un site entré peut-être à 100 mètres carrés j'exagère mais au lieu d'un site monstrueux qui pue qui pollue qui est moche quoi c'est ça c'est remplacer la pétrochimie par de la biologie propre éco responsable localisable localisable de manière à produire les plastiques les carburants toutes les molécules les médicaments tout ce que on utilise qu'on fabrique à pas tout pétrole première mondiale première mondiale c'est la première biofonderie vert au monde parce que moi quand j'entends que par exemple la rn messager il était inventé dans france en l'occurrence dans un pays francophone et puis finalement c'est les américains enfin d'autres pays qui ont accéléré on vous a à l'oeil c'est à dire que les 19 pays les 35 régions francophones du village attendent la tech pour la pousser pour la distribuer pour l'intégrer alors là évidemment on est dans la recherche on est à quelle échéance pour les premiers tests et première époque le premier déploiement on est à deux ans deux ans c'est court c'est génial quand on voit l'état de la planète bon mais en tout cas stéphane merci d'être là déjà pour d'abord pour 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 rapprocher moi je sais pas en direct peut-être que marie pierre a envie de réagir peut-être tu veux pas venir en lionel lionel les chaussons timides voilà on a évidemment aujourd'hui on va on va faire un focus sur trois des communautés du village francophone mais tech biotech c'est le gros du sujet mais aussi sport tech qui s'est mis au sport bien-être et puis tech for good en général donc dans les trois domaines je pense qu'il ya de belles choses et de beaux liens à établir avec au sein du village vraiment de plus en plus proche des liens entre vraiment la recherche appliquée un dernier mot sur un autre projet dont on a parlé parce qu'il y en a un autre qui est fantastique et puis on est en train d'exposer le temps donc je veux pas m'y étendre mais alors c'est voilà juste pour là aussi alors mettre en appétit nos partenaires donc je suis je vous dis que la biologie peut remplacer tout ce qu'on fait autrement et il n'y a pas que l'application pour remplacer la pétrochimie on peut faire d'autres choses et en particulier on peut dans le domaine du numérique on a un problème de stockage des informations écoutez bien beaucoup d'impact énergétique c'est l'empreinte carbone et les data center c'est déjà plus gros que l'aviation civile mondiale et on doit stocker la croissance du stockage de données elle est énorme et on ne peut pas continuer comme ça il ya un problème et la solution c'est l'adn support de l'information génétique et on peut l'utiliser pour le faire de l'information numérique donc je réalise que vous êtes en train de développer ici à la sorbonne des nouvelles générations biologiques de stockage de la donnée qui là encore ne pollue pas ne font pas des clouds qui explosent toute l'énergie qui crame le truc c'est de l'adn et c'est de l'adn et c'est de l'ultra court terme parce qu'est ce qui va se passer fin d'année oui il annonce un beau symbole en plus donc pour on a développé cette technologie qui s'appelle dn drive donc qui est capable de stocker des grosses quantités de données sans aucun apport d'énergie et les stocker pendant des dizaines de milliers d'années oui en plus c'est un peu le problème en tant qu'on débranche un cloud ça marche plus là voilà non parce que j'ai notamment julien qui est le coordinateur de la blockchain par exemple on peut imaginer de la blockchain sur adn on peut imaginer de remplacer toute technologie de stockage par de l'adn on en est où là dessus c'est du court terme ça existe déjà en charge les usages pour l'instant c'est du lab non pour l'instant disons d'ici l'année prochaine on pourra stocker mais le problème est la montée en puissance pour des petits volumes c'est déjà opérationnel et il faudra quelques années avant de passer sur des très gros volumes pour remplacer les data centers donc pour montrer que ça fonctionne on a encodé des textes fondateurs français donc on a encodé la déclaration des droits de l'homme des citoyens et la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne on l'a stocké sur adn on peut faire des copies de façon totalement illimitée donc on stocke dans une petite capsule j'aurais pu vous en apporter une petite capsule métalliste où on a mis 100 milliards de copies du fichier on pourrait faire obtenir toutes les données du monde dans l'équivalent du volume d'une tablette de chocolat donc ça c'est la puissance de l'adn c'est des millions de fois plus dense que le stockage actuel et c'est ça pour des milliers d'années sans aucun apport d'énergie on a stocké les deux déclarations et on va à la fin de l'année les déposer aux archives nationales alors on a pris l'habitude depuis maintenant quelques années aux villages francophones d'accueillir des startups qui ont déjà de la technologie sur étagère c'est à être sur le marché on va et habitué vous en aux villages francophones de plus en plus je remercie évidemment sur vos universités je remercie l'université côte d'azur je sais que les cousins wallon sont en train de s'organiser en ce sens marie pierre il faut nous connecter avec les universités montréalaises et québécoises en général je sais que le coordinateur du collectif francophone qui lui on n'est pas québécois il est ontarien mais il est prof à stanford donc on a comme ça toute une série d'universités qui vont de plus en plus venir au sein du village francophone nous livrer des techs que l'on veut très vite s'il faut trouver de l'argent des partenaires des distributeurs on est là il faut qu'on se connaisse après la travail ensemble franchement merci pour pour toutes ces infos déjà pour cette super dynamique une biofonderie ici même et bien dans le collectif du village francophone à sorbonne université et si vous venez si vous êtes gentil avec stéphane peut-être qu'il vous montrera il vous montra au 24e étage de la tour merci beaucoup stéphane allez autre alors on parlait de tech on va aussi parler de valeurs baptiste chapuis est ce que tu es avec nous je sais que tu en congé aujourd'hui donc une fois de plus tu vas me tirer l'oreille en vous en met pendant mes congés tu me fais intervenir baptiste chapuis il a monté depuis trois ans en région centre val de loire tu là baptiste je suis là je sais pas si vous entendez j'aurai eu en t'entend très bien il a monté et bien et ça traduit bien les valeurs des human take days les human take days habituellement ils se tiennent à tour physiquement cette année ils se sont tenus et bien en digital bonjour baptiste bonjour bonjour tout le monde alors retour sur cette édition à la fois triste parce qu'on n'était pas ensemble et riche de beaux enseignements de belles dynamiques quelques mots sur les human take days et sur les valeurs de cet événement les human take days qu'est ce que sais c'est en fait l'émanation du conseil régional du numérique qui est une instance régionale qui regroupe les acteurs du numérique dans leur diversité donc c'est des start-upers c'est des chefs de réseau c'est des gens qui sont engagés dans la formation dans la culture dans la diversité du numérique en région centre val de loire qu'on a réuni dans un collectif qui s'appelle le conseil régional du numérique et de toutes premières réflexions on a mis en place conseil régional en 2017 en 2018 on a mis en place les premiers human take days et human take days c'est ça c'est valoriser l'écosystème et et montrer à voir le numérique dans sa diversité et en reposition en repositionnant systématiquement l'humain au coeur de la société numérique donc human take day c'est ça ça interroge les humanités numériques avec des approches à la fois éthique sociale et environnementale et donc cette année c'est vrai que ça a été un peu la particularité de cette année les années précédentes on avait un gros salon avec 150 entreprises exposantes 2000 visiteurs on avait 80 événements labellisés sur l'ensemble du territoire régional donc c'est tout cet écosystème qui mobilise pendant un mois un mois et demi pour faire des portes ouvertes dans les entreprises pour avoir des ateliers de médiation pour avoir des expositions avec des artistes et autour de la créativité numérique donc ça on a pu l'organiser cette année mais l'événement physique ce grand salon des professionnels et des acteurs du numérique on n'a pas pu le faire et donc on l'a digitalisé alors un petit peu dernier moment et on a pu mettre en place le démonstrateur autour de la supply chain et la smart factory et des ateliers alors derrière vous avez une image de d'ateliers en ligne qu'on a pu faire autour de la cybersécurité autour des ressources humaines qui ont été modifiées avec la crise etc donc c'est huit ateliers en ligne et un démonstrateur en ligne qu'on a pu organiser sur 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 une journée complète et donc c'était une première qu'on a eu au global sur cette sur cette journée c'était une première le démonstrateur puisqu'on a appris depuis quelques moments à faire des pitchs à distance mais pour la première fois et ça c'est très prometteur pour tout le second semestre puisque l'expérience des human tech days va être vraiment progressivement et bien déporté sur chacun de vos événements territoriaux et bien c'est la possibilité d'avoir couplé un univers 3d un jumeau numérique avec les start-up qui pitche et donc plutôt de faire une série à la prévère de start-up de dire voilà là on était dans une usine et donc kévin boissier notre coordinateur industrie nous avait contextualiser chacun des pitchs dans l'ordre logique et l'idée étant que tout au long de l'année au fur et à mesure des territoires des sessions de pitch des événements sur lequel et les les coordinateurs sectoriels qui chassent des tendances et évidemment les candidats qui pitchent et qui enrichissent et bien on travaille sur le même référentiel et donc je vous annonce que tout l'été nous avons développé pour les 160 programmes d'innovation collaborative sur lesquels nous travaillons 160 jumeaux numériques qui vont être des outils pour vraiment mappé pour cartographier et ça merci véritablement baptiste chapri d'avoir été pionnier parce que nous avions historiquement un démonstrateur on l'a digitalisé effectivement et nous avions cette expertise des pitchs mais l'un plus l'autre ça a donné un résultat qui a donné vraiment envie d'aller plus loin et donc merci à toi Baptiste merci à tes élus Valentino merci à Julien il sera avec nous ce soir Julien d'Arges donc pour la remise des prix et notamment remettre le prix du lauréat human tech days donc voilà donc toute une série de temps fort et je te remercie véritablement pour cette contribution voilà et juste pour annoncer parce que je sais que tu aimes bien les annonces donc en 2022 les human tech days auront bien lieu en physique donc on sera on sera sur la semaine du 3 du 3 4 février alors moi je sais pas je savais et je sais que voilà et en tout cas je je dis à tous les à tous les collectifs et à tous les territoires on serait très heureux de vous accueillir en physique lors de l'édition 4 des human tech days et voilà c'est un petit peu une porte ouverte et un appel que je lance aujourd'hui de manière un peu solennelle suite à des échanges avec Valentino Gambuto l'élu en charge du numérique pour ouvrir les portes et accueillir le maximum de collectifs l'année prochaine en centre-val de loire à tours donc sur le sur février 2022 pour qu'on puisse voilà s'insérer vraiment en lien avec tous les territoires qui soient nationaux en france des autres régions mais aussi j'ai entendu les territoires en belgique en afrique aux états unis on est vraiment on serait très 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 heureux de tous vous accueillir on a la chance d'avoir un certain nombre de pôles de compétitivité autour de la cosmétique valet autour de la pharmacologie autour de l'agrothèque etc et c'est un certain nombre de thématiques qu'on souhaiterait pouvoir partager avec d'autres d'autres territoires je pense que l'appel sera entendu jean-pierre cisneski qui coordonne robot numérique sur 501 je n'ai pas il n'est pas connecté aujourd'hui mais il était avec nous hier olivier tasé qui a réalisé industria et puis évidemment hannover mais ce toutes les grosses productions avec le grand duché du luxembourg sont désormais très en lien et on hâte je pense de se mettre en réseau d'un événement à l'autre un grand merci baptiste alors aujourd'hui c'est la dernière des journées à 15h50 vous le savez pardon 15h20 vous le savez ce sera et bien la super finale à la fois des medtech des sport tech bien-être et du tech for good donc les les un petit peu les grandes séquences de la semaine mais du coup on va on va faire un petit tour des acteurs qui tout au long de la semaine nous ont aidé à monter ces focus je vais maintenant va se rendre au québec avec marie pierre bonjour marie pierre fort est ce que tu es avec nous marie pierre je t'ai aperçu tout à l'heure est ce que tu es peut-être en mute marie pierre fort alors pour l'instant marie pierre est en mute je vais peut-être lui laisser le temps de nous rejoindre marie pierre nicolas est également avec nous nicolas paris est-ce qu'il est il est à l'écoute voilà bonjour nicolas alors d'habitude nicolas paris à ben voilà marie pierre nous a également rejoint on va on va reprendre le fil avec marie pierre bonjour marie pierre fort bonjour à vous tous alors marie pierre fort transmet transmette texte au québec que fait transmette texte aussi l'occasion de créer des ponts directs avec là tu as deux superstars ici même à paris et bien à la fois de l'innovation de la recherche tu as entendu les éléments en matière d'adn de biofonderie et puis si tu connais pas encore lionel je pense qu'il ya de belles rencontres à faire en direct c'est alors quelques secondes sur effectivement transmette tech au québec marie pierre nous l'institut transmette tech qu'on est un regroupement de deux universités un polytechnique école d'ingénieurs et l'université de montréal et trois hôpitaux celui où je suis actuellement qui est l'hôpital sainte justine parents enfants mère enfants l'hôpital général juif et le chum et à travers ça notre objectif est plutôt orienté on va dire en mettech et comment implanter les innovations mettech dans les milieux réels de soins que ce soit chez le patient ou à l'hôpital ou en pharmacie essentiellement c'est là et nous nous supportons aussi encadrons financièrement l'innovation par des bourses à des étudiants des bourses à des professeurs et des supports à des projets actuellement on est en train de supporter quelques projets français qui sont en train de s'implanter au québec alors on les accompagne voilà donc globalement acteur innovant en matière de mettech vous avez comme on dit en bon français une landing base une base d'atterrissage et bien du côté de montréal avec marie pierre et effectivement si vous connaissez montréal bon rien que moi je connais que le chum quand on arrive là par par le pont et on tombe sur le chum c'est pas un hôpital de quartier c'est gigantesque voilà alors de toute façon je vais dans quelques instants présenter lionel on aurait pu te mettre dans les mettech on s'est dit qu'en regardant ce que tu as avec sauve life elle en t'a mis comme témoin dans les tech formules parce que tu viens de faire avec ce que tu viens de faire avec jérôme également à bordeaux est assez éloquent on en parle dans quelques instants en tout cas marie pierre merci une première session de pitch croisé mardi ça s'est passé comment mardi la fois la c'est la première fois qu'on faisait en dehors du cs de las vegas une session 100% mettech alors la version hybride du pif s'est bien passé moi j'ai apprécié parce que c'était court mais en même temps ça donnait vraiment la situation de l'entreprise où elle en est c'est intéressant de voir tous ces start up qui il y en a déjà deux ou trois avec lesquels je pense que je peux arriver avec des start up ici à montréal dans lesquels qu'on encadre parce qu'il ya des technologies souvent complémentaires ou des pathologies qui se ressemblent donc c'est les j'ai trouvé ça intéressant les pitch étaient c'est pas simple de pitcher pour l'avoir fait pitié en quelques minutes dix ans de travail pour sous pour certains plus le stress exactement moi j'ai beaucoup apprécié merci beaucoup en tout cas merci pour ta ton soutien ta présence on a besoin évidemment des deux côtés d'atlantique de détecteurs de tendance de rabatteurs de start up qui font la différence et évidemment de l'autre côté d'un intégrateur d'acteurs d'utilisateurs finaux pour les mettre en action évidemment c'est extrêmement précieux nicolas alors habituellement nicolas paris toi on va on te retrouve dans le wisconsin tu es français comme ton nom l'indique là habituellement tu es à madison mais je crois que là tu es en train de visiter tes usines donc tu as tu as one billion dollar company s'appelle gilson c'est un des c'est un des leaders mondiaux des smart labs quelques mots d'abord sur ta société puis je crois que tu es là tu es encore à nancy c'est ça oui je suis à nancy c'est toujours le retour aux sources c'est c'est bien je profite de quelques jours de congés pour visiter mes parents oui je suis effectivement en france pour pour quelques quelques semaines après un an et demi sans avoir pu revenir afin de faire un peu le tour des 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 actifs qu'on a qu'on a ici j'ai beaucoup j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a ce que ce que j'ai pu entendre notamment dans la dernière dernière gilson comme on dit en français ce que d'un pays à l'autre c'est très différent nous on est une société qui fait qui fait dans les qui est dans les laptex qui fait tous les instruments et les services qui sont liés à ce développement de laptex on est très impliqué dans les produits naturels c'est un peu moins en en europe ça commence à se développer notamment avec avec le cannabis mais on travaille énormément avec les produits naturels sur la biologie synthétique également et sur le biomanufacturing donc j'ai j'ai particulièrement apprécié cet exemple de de blu tech avec les algues on a un site à van notamment qui est très très impliqué dans les algues donc il ya pas mal de collaboration à voir là dessus on est un investisseur clé il travaille avec gilson c'est du temps réel on a des outils très élaborés puis on a des outils basse qui sont présents dans tous les laboratoires du monde donc c'est effectivement effectivement ça donc ça c'est gilson gilson est aussi très impliqué qui est un investisseur en france et en étant sur nos investissements je serai lundi dans dix jours au sommet chose france à versailles avec le président macron pour discuter de politiques d'investissement aussi comment on peut attirer ses investisseurs étrangers toujours un peu plus en france ça que c'est l'activité gilson donc effectivement vous me verrez toujours moi faire la promotion des laptex ça sera mon ça sera mon rôle au sein de au sein du village francophone on développe aussi ces partenariats mon autre fonction c'est d'être président des sociétés de bio health du wisconsin donc là une association qui réunit toutes les tout l'écosystème depuis la paillasse jusqu'au lit qui représente un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars et à peu près 50 000 emplois directs et on commence aussi à développer ces partenariats on a développé un partenariat avec quelqu'un que marie-pierre gonébiens qui annipéro avec bio québec récemment et en assistant cette semaine à tous ces événements ça me donne beaucoup d'idées aussi pour essayer d'aider à développer ces partenariats entre vous et en tout cas ce que je peux amener c'est à dire tout le tout le mid-ouest voilà parfait non mais moi je te rends hommage à nico parce que ça fait maintenant en fait tu as vraiment fait partie des pionniers je crois que bien elle était aussi à l'époque la peinture je me rappelle effectivement c'était le french village encore peut-être la première année du univers c'est encore le french village donc le village des gaulmans des français avant que les cousins francophones viennent nous renforcer et merci pour très tôt alors que nos moyens étaient plus que limités nos réseaux étaient plus que sommaires avoir été un des premiers à établir des ponts entre l'amérique du nord et évidemment moi je te rends hommage et puis on a comme ça et je pense qu'on les met pas assez en avant des entrepreneurs français qui sont dans le monde entier qui tu le prouves sont toujours prêts à aider des frenchies quand je dis frenchie c'est pas des français c'est des francophones des acteurs qui ont des projets et que l'on ne met pas assez alors déjà en avant à l'honneur et puis tout simplement en action parce que parce que les réseaux n'existent pas donc le village francophone a vraiment cette ambition et je veux vraiment je te remercie du fond du coeur je me retourne maintenant vers yann qui est le coordinateur un petit peu du collectif smart santé health tech medtech on a peu de temps mais toi aussi c'était la première fois que tu orchestrais yann collo et bien sur ce dispositif je sais que tu es déjà une structure en même temps le collectif francophone de de madrid est ce que tu es avec nous yann tu résides à madrid voilà je suis avec vous j'ai été vraiment ravi de cette première semaine impressionné par le nombre de nouvelles technologies qui vont arriver sur le marché qui sont déjà arrivés sur le marché et qui vont transformer la santé que ce soit la santé numérique ou autre j'ai d'ailleurs hâte d'être à la super finale tout à l'heure à 15h30 ou 16h pour voir les grands gagnants et je vois bien que ce village francophone ouvre de véritables corridors et de véritables opportunités à ces start-up en tout cas un grand merci on a peu de temps mais moi je te remercie j'ose pas dire aussi je sais pas si c'est encore secret mais tu as fait un méga rendez vous pour le collectif sportex cette semaine est-ce qu'on peut en dire en quatre secondes qui tu as vu et qui est ce qu'on va pouvoir ramener côté collectif hispanophone vers le collectif francophone où chacun viendra avec ses acheteurs et ses champions tu as fait un bon rendez vous à madrid je crois cette semaine alors effectivement ce filage francophone ne demande aujourd'hui qu'à être ouvert à deux à de nouveaux marchés à de nouveaux territoires et dans ce cadre là l'hispanophonie qui est très proche du continent nord américain à son mot à dire j'ai rencontré le responsable innovation du du réel madrid qui a un intérêt aujourd'hui à nous à nous rejoindre dans le cadre de tout ce que peut apporter le mike global village dans son ensemble le réel madrid c'est suivi par un demi milliard de grands publics mais aussi de professionnels sur les technologies du sport bien sûr mais aussi de la santé de la block chain donc c'est très variable ils sont sur six secteurs différents ainsi technologie différente et nous pouvons alors peut-être pas aujourd'hui c'est pas décidé et validé mais je pense que nous pouvons compter sur le entre autres sur le réel madrid dans le collectif au sein du collectif sportac merci en tout cas un grand merci pour tous ces démarches en jeu je vois qu'alex uh alex pour le rwanda nous a rejoint uh alex how are you doing are you connected right now yes i'm connected thank you you're connected i don't know if we do we can speak in french and english i know that in rwanda you are really establishing connection between le français and english but we are extremely proud to welcome you today thanks to raoul rubanga is uh you know as probably know one of our uh official uh coordinator for rwanda and he established today this connection so uh explain to us alex what's going on here here in rwanda concerning technology new activities and business opportunities for the french-speaking countries wanting to accelerate their business throughout uh english africa explain us how what what role of connection and hub you playing in rwanda alex uh thank you very much uh for inviting me uh today um so what what we've been doing over the years uh i think uh since around 2000 was uh setting in place uh different um systems or infrastructures uh that are now have come to our rescue during this uh pandemic um started we started with uh putting in place legal uh uh environment institutional structures uh that allowed uh for uh liberalization of the technology sector starting with ict particularly uh looking at uh opening up uh the telecom sector and the internet service provision uh sector and that saw investments coming in uh from the private as well as from the government and and uh that increased uh reach uh in terms of uh connectivity uh connectivity both of internet but also of uh gsm uh to debt what we have uh is uh we have uh the entire country is connected to the internet at least the local government uh to the sector uh what you would would classify as village level um and that what that means is that uh the government's uh agenda uh for service delivery to citizens now is accessible uh through uh platforms like irembor one of the e-government platforms that uh is hosting more than a hundred government services uh that are provided uh to lock to citizens but also uh to foreigners uh that come and that uh in as you are asking is what we are uh basing on as an infrastructure that is helping uh anyone who wants to launch into the up into the region uh we are preparing or we've been preparing rwanda as a place to do business from rwanda uh to the region to access the uh 130 150 million uh population um region of the east african uh community uh that is majority of which is uh english speaking but now with rwanda are flying uh to the rest of uh uh the continent more more cities in the continent actually in francophone africa uh we're beginning to see also uh businesses that are coming in uh to set up in rwanda uh but with the intention to do business uh in the in the region both francophone uh starting with our neighbors uh congo um as well as further down gabon brazzaville cameroon um benin where our airline is flying so there's a lot happening um we i am i'm happy to go to specific questions if there are any but i would also want to highlight uh talent um as you know we now have uh one of the uh global leading uh computer science technology universities carnegie mellon university and we've seen that one also uh attracting uh more uh more africans uh even foreign africans coming to pursue uh top-notch uh computer science or it skills uh from rwanda and these are cross-pollinating with people in rwanda uh with businesses that are doing uh that are working in rwanda to take their businesses uh across the continent so i'll stop there for now but really it's great alex you know uh it's just a start today the idea was to introduce yourself and of course to uh let you let make you show that the french-speaking country the village french francophone i'm sure you do speak a little bit french do you alex to the poor for three words at least um bon après-midi uh i can't speak more what i want to do is that you know that now we are deeply working with raul he's now in paris for the mocha and we will connect this weekend with raul rubanga who's the general coordinator of my global village in rwanda and of course in the coming weeks in the coming months we deeply want to establish connection with all the the all the organization of your economic board and of course we will make sure that our best tech will enter uh english uh speaking africa through uh rwanda and of course if a top african technologies from those countries lets them accelerate throughout france-speaking country that was the most important connection we wanted to establish today are we connected right now for the future yes we are connected and recently we signed uh an uh an agreement with your equity bpi france uh your equity platform uh to connect our entrepreneurs and and tech companies with uh french and other uh other players that are on the uh on that platform and majority of whom um are french speaking so we're excited about the opportunity and uh to connect and expand business thank you so much alex and the bpi france is of course one of the major partners of the french uh chapter of the french speaking village merci beaucoup alex merci à très très vite ok alors now uh non non pardon je vais reprendre en français je vais reprendre en français puisque nous sommes sur une séquence francophone mais donc dans quelques minutes maintenant dans une dizaine de minutes on va laisser la place à nos super chasseurs de tendance j'ai vu que mathieu était déjà là je ne sais pas si lionel l'est également mais je vous rappelle donc la super finale ce sera la santé ce sera aussi les sportets qui est là alors fabrice michel villas notre super coordinateur du collectif sport dès le départ on se dit je pourrais pas être avec vous le vendredi donc évidemment il s'en excuse je sais pas si fabrice qui bosse avec lui nous a déjà rejoint toujours est-il que jean-pierre cisleski qui depuis le début avec éric notin et d'autres acteurs avec jean-claude giraud on dit oui oui il faut monter ce collectif est avec nous bonjour jean-pierre bonjour marionnel alors les sportec donc depuis ton territoire saint-continois dans les hautes france c'est ta nature ancien sportif de haut niveau tu as évidemment un pôle d'excellence autour de la robot numérique on en a déjà parlé hier dis nous un petit peu toi l'importance d'un collectif sportec et comme je sais que tu crées déjà des ponts entre l'amérique du nord notamment le basket qui est en ton univers mais pas que et et donc l'europe à quel point il ya des choses à faire sur ce sujet là pour vraiment contribuer à développer des corridors entre nous oui bah écoute enfin je suis ravi d'ailleurs quand j'entends yann qui a dit que l'oréal de madrid est intéressé par le collectif c'est c'est génial parce que ce côté chasser en mode partagé des expériences je dis souvent que le travail individuel il permet de gagner un match mais l'esprit d'équipe l'intelligence collective c'est c'est ça qui permet de gagner une coupe du monde ou gagner un titre et ce cet univers sportec il est il est important à plusieurs de plusieurs manières il ya l'approche des grands événements c'est vrai que la france va accueillir la coupe du monde de rugby dans deux ans on va avoir les jo dans trois ans et c'est vrai que cet écosystème il peut vraiment bénéficier tout ça faut savoir quand même que le sport manière générale ça pèse 90 milliards d'euros dans l'économie française rien que donc je parle même pas de l'aide de notre écosystème qui est francophone 112 mille entreprises et ce collectif sport est qu'il a il a vraiment vocation à toucher finalement deux sujets il ya le sport qui se pratique et le sport qui se regarde et c'est vrai que que ce collectif moi dès le départ j'ai trouvé que l'initiative était était incroyable parce que il ya vraiment matière à faire il ya plein de synergies et tu disais marquinelle que il y avait tu avais des notifications qui n'arrêtaient pas sur les mises en relation c'est vrai que je pense que que qu'il ya vraiment des choses incroyables à faire sur plein plein de sujets on parlait d'ioti on parlait de transversal avec les autres collectifs avec la blockchain avec la disruption dans les usages du sport et ça c'est quelque chose qui est incroyable et qui est motivant et ben écoute en tout cas tu as cet après midi d'abord tu évoquais les JO tu évoquais ces grands événements on est évidemment on se sent beaucoup plus fort maintenant en ayant alliance qui est bien l'assureur des JO qui est partenaire officiel et des JO et qui a quelques stades en france l'alliance riviera julien bonnel et merci julien vous connaissez c'est le coordinateur sur le super coordinateur du collectif côte d'azur monaco merci nous avoir connecté évidemment à l'équipe de alliance riviera je sais pas si la sylva est avec nous aujourd'hui si toute l'équipe du stade en tout cas dans quelques minutes ils le seront puisqu'il ya des candidats azurés dans la super finale et merci jacques richet le président d'alliance et puis évidemment fabrice michel villas et toute son équipe qui vont dans les mois à venir véritablement doper avec des contacts des projets très opérationnels le collectif sportec avec comme par exemple au hasard l'objectif d'amener nos meilleurs champions francophones aux prochains cs de vegas et d'en profiter pour faire notre marché sur les meilleurs sportec américaine et les ramener en europe et là je pense jean pierre cis les skis que de bonne chance qu'on vous trouve dans les parages à cette occasion un grand merci je sais pas si éric notin je lui avais dit que c'était à deux secondes passe mais on a le temps nous manque je le salue en tout cas il ya le dernier focus et bien je le disais tout à l'heure il y a des deux invités prévus aujourd'hui c'est jérôme stefanello voilà il s'excuse jérôme stefanello vous le connaissez parce qu'il a commencé au village francophone à nous aider à structurer tout le collectif qui maintenant est présidé par l'amia sur la mobilité mais jérôme c'est un homme qui a des valeurs c'est un ami que nous avons en commun lionel l'amour à qui je pense qu'on peut largement rendre hommage dans tout ce qu'il a fait pour le village et là il est maintenant président du rotari à bordeaux et alors racontez nous après on va parler de reparlement toi on va parler de ton parcours avec sauve live est ce que tu as fait pendant la covid avec ses tgv avec ses scooters covid mais un mot sur les tech for good en général et sur ce qui vient d'être fait avec adopte un arbre ça c'est un truc de dingue voilà le rotari la technologie les acteurs c'est une belle synthèse ouais c'est une belle c'est très homogène c'est donc jérôme qui est président du rotari grand bordeaux métropole on a décidé de monter un truc ensemble il fallait une action pour soutenir sauve live pour récolter des fonds très clairement trouver des messieurs sauve live c'est ton association exactement 20 secondes sur sauve live c'est on crée toi nous tous ici on a l'application ici un art italien qu'on a envoyé le salut vous le guide et réalise des gestes qui sauvent il n'y a pas besoin d'être formé aujourd'hui c'est dix coeurs par mois qui repartent avec ça donc voilà ça c'est du concret ça déjà est propre l'ancien appel télécharger sauve live télécharger tout sauve live c'est tout bête c'est gratuit en plus aujourd'hui on est 515 mille en france et c'est 62 départements déployés on continue voilà faites le faites le franco folie sauve live et donc on ouvrait bordeaux en fait et donc on cherchait une opération cette opération elle a été tech for good clairement puisque l'idée c'était vous achetez un pain à l'arbre 5 euros et comme ça ça finance quelque chose qui va sauver une vie donc on fait une partie écologique entre guillemets on va créer une forêt sauve live à bordeaux et en même temps ça finance notre action sur bordeaux et on a pu former comme ça plus de 1000 personnes gratuitement sur un dimanche à bordeaux sur la place de la bourse et donc c'était vraiment une action commune comme ça et qui permet vraiment d'avoir du sens dans ce qu'on fait et de relier différentes actions qui nous paraissent importantes que ce soit l'écologie la santé il faut pas qu'on soit disruptif et mettre les choses en opposition ce qu'on fait d'ailleurs au village on se recouvre tous ensemble on a des échanges et on voit bien par exemple que les facultés maintenant s'intéressent aux start-up tech med j'en suis un exemple moi je suis universitaire sur l'autre faculté de paris mais on est on est là dedans maintenant tout le monde s'intéresse à ce moment là et il faut qu'il y ait des zones d'échanges et le village francophone ça a été pour moi en tout cas une découverte très clairement dans votre monde j'ai envie de dire et maintenant j'en fais partie je pense on est on est interfacé et maintenant qu'on raisonne on raisonne dans ce monde là et vous raisonnez aussi avec notre monde et c'est ça qui je crois extrêmement intéressant pour nous c'est tous ces échanges qu'on peut faire ensemble alors merci au quatre coins de la planète voilà et ça je pense qu'il ya plein plein d'idées qui vont être structurantes pour l'avenir quand on a ouvert aujourd'hui la session d'ouverture avec marie on sent bien que sa relation à la techno est très humaniste nous la tech on en avale en masse tous les jours et on voit bien que beaucoup de jeunes entrepreneurs et bien ils ont des valeurs et c'est tant mieux et pour nous les vieux entre guillemets tant mieux place aux jeunes et qu'il vient nous amener ses valeurs mais il manque encore au sein du village et donc l'arrivée du rotarie parce que ce que fait jérôme à bordeaux va se déployer il ya de la tech avec bonnes valeurs et il ya une assaut le rotarie mais moi j'en s'en appelle aux ong aux organisations aux assauts qui ont aujourd'hui effectivement bien des démarches des ambitions ils sont trop loin de la tech et les gens de la tech ils sont trop loin de ces associations on se connaît pas il ya des problèmes de et c'est là où il va falloir c'est la prochaine étape je pense c'est réfléchir sur les modèles économiques voilà là aujourd'hui c'est on en est là on a des idées de tech on a on a des paroles ensemble et les modèles sont pas encore synchronisés là nous on voit sur ce live de manière très claire on est à 6900 mécénat on vient de développer la télémédecine à domicile en mobilité complète autonome une mallette de télémédecine high level des trucs super bien et bien là clairement il faut qu'on change de business model on devienne une start up sur cette partie là des choses comme ça et c'est là où les liens doivent se faire parce que moi ce n'est pas mon métier entre guillemets et vous vous avez plus la connaissance de ça alors voilà c'est là tout c'est l'étape d'après je pense maintenant la technologie et le lien il se fait c'est à dire que tous les entrepreneurs que moi je vois au quotidien c'est des gens qui ont des valeurs et qui répondent à un besoin qu'ils ont vécu c'est je crois que c'est un peu commun à nous tous et ça ça vraiment ça ça les change bien et maintenant c'est le point d'après c'est comment on s'organise financièrement parce que c'est un enjeu ce sont des faut pas il faut pas se le mettre sous la table ça va être là la valeur d'après comment on fait sur sa business model et comment on peut travailler privé public association pour que ça soit homogène et sain voilà alors nous les ça porte un nom dans le village sont des programmes d'innovation collaboratif on a des besoins les besoins ils changent pas c'est pas de la tech ils sont définis dans le long terme et effectivement nous allons commencer donc moi j'en suis un appel si vous avez des pistes on est preneur des opérations de parrainage moi je pense qu'une des fondations du village ça serait l'idéal ah tiens t'es le deuxième à me le dire cette semaine je te rapproche de l'amia notre super coordinatrice non mais je pense qu'on avait une fondation de ce village francophone les gens mettraient ce qu'ils veulent dedans et ça appartiendrait au village et ça serait labellisé c'est important ces labels moi sa blague j'aurais pas été labellisé par vous qu'on a gagné le pitch on n'aurait pas eu l'évolution qu'on a eu il faut être très clair là je vais entendre il faut être très clair mais je sais ce que ce qu'on vous doit et voilà non mais tu vois ce que je veux dire ces échanges là ils sont extrêmement importants je pense donc effectivement lionel a fait partie avec soft light des premiers lauréats du french village à l'époque c'était il y a 3 ans 4 ans 4 ans et puis effectivement bon lionel vous l'avez vu à la télé c'est l'homme qui a avec quelques autres mais c'est lui qui a mis en place les tgv quand on pleut au début de la crise de covid les gens mouraient dans des hôpitaux de région et les autres étaient les places étaient libres ailleurs il a transformé des scooters of life en scooter covid et puis plein d'autres choses avec de la tech mais avant tout des valeurs et ces valeurs elles sont en laissant elles sont au coeur même de notre démarche qui repose avant tout sur l'humain mais je pense qu'en les rendant plus intelligibles en étant plus actifs en se rapprochant des associations dans les mois et les années à venir on arrivera à faire des choses qui ont vraiment encore plus de sens on arrive pratiquement au bout on est que se passe-t-il on est dans les temps il reste trois minutes avant de passer à portant les mots en tout cas on lui fait un énorme bisou à jérôme il nous manque et il va effectivement dans les semaines et mois à venir venir encore quand il va nous pousser tous en conclusion julien bonnel parce que on a mis sur orbite la blockchain cette semaine le village code d'azur monaco se monte je sais pour faire quelques indiscrétions qu'on est au début du début de la structuration de port avec un village italophone entre au niveau euro régional plein plein de projets pour conclure cette troisième ouverture la troisième la 3 sur 3 si je puis dire qu'est ce qu'on peut souhaiter elle en ferme les yeux on se retrouve dans six mois aussi à las vegas entre temps il y aura eu le jaitex de dubaï le sommet de la francophonie barcelain smart city la citl polytech industria plein d'événements sur les territoires dans six mois qu'est ce qu'on se donne comme paris julien bonnel le village de la francophonie aura encore grandi et aura bénéficié justement de cette période difficile pour structurer sur les eaux digitales et avoir des villages forts dans les événements tout en ayant des territoires très forts connectés à l'écosystème des participants et des partenaires engagés c'est la clé sachez le parce que nous les audiences tout ça c'est bien ça nous fait plaisir de voir que les audiences explosent et c'est tant mieux mais ce qui nous intéresse le plus c'est le nombre de participants engagés et retenez un chiffre et celui là il nous fait vraiment chaud au coeur c'est que et bien depuis le début de l'année donc voilà on avait une courbe ça de croisement et là maintenant tous les trois mois ça c'est la deuxième fois et bien le le nombre de participants actifs au village double de taille voilà donc on a besoin de chacun la besoin des bonnes énergies mais merci à tous pour votre soutien c'est la fin de cette ouverture c'est la fin des ouvertures de la semaine tech for city c'était mercredi tech for business c'était hier tech for life au sens large la santé éducation l'alimentation c'est maintenant dans moins de 20 minutes ce sera la super finale